Yo, salut mes petits moukis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 203 de Natsuna Taizai, donc qui s'intitule le plan de Ryu de Shell, un chapitre qu'on a eu un petit peu en avance, un petit peu en retard, ça dépend de votre point de vue, ça dépend quand vous avez vu que le chapitre est sorti en fait directement en vus ou en row directement, et donc on va reprendre un petit peu tout ça ensemble, alors petite review semi-live pour occasion, alors j'ai un petit peu à peine commencé donc la lecture de ce chapitre, donc le début c'est l'heure de me mettre un petit peu dans le bas, et déjà je voulais revenir sur un premier point qui me semble essentiel, parce que c'est quand même une information importante, sauf si j'ai raté un chapitre ou que j'ai oublié quelque chose, par rapport justement à quelque chose qui est mentionné par l'alliance Stigma, dans un premier temps il mentionne que le plan des 10 commandements se sont plutôt bien manifestés et qu'ils ont fait beaucoup de dégâts, et surtout il mentionne, et donc je vais les citer, apparemment ils ont même donné du fil à retordre aux 6 chevaliers noirs du clan des démons, et donc ce serait une nouvelle affiliation, un nouvel ordre qu'on connaitrait pas, alors ça fait penser un petit peu au Taizade directement, en plus surtout quand on sait que Mediodas est un démon à la base, même si bien entendu c'est pas le cas, mais je pense qu'on aurait pu être hypothétiquement à la tête justement de tout simplement de ce petit groupe là, dans une réalité alternative admettons, je pense que vous voyez à peu près où je veux revenir, mais en tout cas ça peut être assez intéressant, et surtout on apprend, visiblement après, après on a que des pincettes et ça reste à vérifier, que ce serait donc une organisation aussi puissante parmi le clan des démons, mais qui serait à part justement des 10 commandements, alors après savoir s'il y a des personnes qui portent la double casquette, membres des 10 commandements, et aussi membres justement de ces 6 chevaliers noirs, il peut y avoir qu'un pas, notamment par rapport à Aistar ou ça, peut-être Zeldris, d'ailleurs Zeldris qu'on n'a pas revu à cette époque là, donc il y a encore un petit mystère, un petit flou par rapport à ce dernier, quoi qu'il en soit, on verra tout ça directement dans ce chapitre et même par rapport à la suite, et je vous demande directement vous aussi vos avis par rapport à tout ça dans les commentaires. Alors après on va enchaîner directement là où je me suis à peu près arrêté, donc directement avec la petite discussion entre Meliodas et puis Roux, d'ailleurs Roux qui ne manque pas de mentionner, voilà, que Meliodas m'a mis une épée assez imposante pour lui, voilà, qui rappelle bien entendu la bonne vieille Dragon Slayer de Guts dans Berserk, voilà, je pense que ça doit sûrement être une référence, voilà, qui a été fait exprès de Parnakaba, en tout cas, voilà, le message est passé, ça fait plaisir, et puis bien entendu, voilà, il dit, il s'essayait douter un petit peu qu'il n'était pas humain, le petit Roux, et c'est un petit peu normal quelque part, enfin, petit Roux, je ne sais pas pourquoi je l'appelle comme ça, alors qu'il est grand. Un moment donné que ça pourrait être hypothétiquement l'ancêtre de Bann, ouais, ça peut être intéressant, surtout qu'on voit qu'il y a une certaine proximité qui se noue entre les deux, voilà, en plus, surtout quand on sait que Meliodas est un démon et que déjà Roux, elle a deviné directement, tu vois, en tant qu'humain, et ça c'est assez cool, et puis on voit directement, voilà, qu'ils sont, bah, qu'ils sont assez bien rébauchés, on voit aussi en parallèle de ça dans la Lens Stigma, donc il y a les géants qui, voilà, qui copinent assez facilement avec les, avec les Elves, donc on va preuve aussi qu'il y a vraiment toutes les races qui sont là-dedans, et puis même des démons avec, avec Meliodas aussi, comme ça a été mentionné, et ça quand même, c'est cool à voir, et aussi, bien entendu, Meliodas, du fait par, voilà, qu'il n'est pas, qu'il n'est pas très très apprécié parmi les démons, justement, même si, bien entendu, Nakaba a pris soin de pas préciser pourquoi, en fait, enfin, qu'est-ce qui a amené Meliodas simplement à trahir les siens, donc ça, voilà, je pense qu'il nous réserve cette très belle, cette big relation, mine de rien, qu'on attend depuis tant, depuis tellement de temps maintenant, depuis, vraiment beaucoup, beaucoup de chapitres, même depuis qu'on sait que Meliodas est un démon, on dirait que, enfin, voilà, depuis qu'on sait un petit peu plus en détail ce qui se passe avec les déesses, et ça, franchement, mais j'ai hâte qu'on y arrive, parce que ça va vraiment juste être excellent, et aussi sûr qu'il faut avoir, et d'ailleurs, Roux ne mentionne pas, ne manque pas de mentionner, justement, voilà, que de voir des démons combattre aux côtés, justement, des déesses, c'est une première, et que, justement, voilà, c'est, 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 c'est un petit peu de circonstance, mais au moins, il a réussi à déduire qu'il était quelqu'un de bien, et ça, franchement, ça fait plaisir, et que, du coup, directement, voilà, bah, Meliodas, voilà, il leur met un petit, un petit peu de couche, voilà, par rapport, bon, je déconne un petit peu par rapport à sa fictivisation, mais voilà, qu'il est la plus grande, enfin, que, vis-à-vis de ses semblables démons, il a la plus grosse ordure qui n'ait jamais été engendrée directement, encore plus en tant que fils du roi des démons, donc, tu vois, comme quoi, c'est un petit peu aussi l'ironie du sort, de ça, parce que, voilà, quand tu sais, en tant que fils du roi des démons, hypothétique et potentiel, tu es roi des démons, là, si on se place dans la ligne de succession, et qu'en plus, voilà, cette force de frappe qui aurait justement porté le clan des démons, sortant de contre toi, enfin, voilà, tu comprends que le clan des démons l'est vraiment mauvaise vis-à-vis de... Mais là, ça y est, on peut le comprendre, ça peut se défendre, même si, encore une fois, il nous manque un petit peu les tenants et puis les aboutissants par rapport à ce dernier, par rapport à ce qui s'est passé, encore une fois, comme je vous le disais. Du coup, après, ils essaient un petit peu, voilà, ils posent encore un petit peu des questions, là, par rapport à savoir comment ils vont mettre fin à cette guerre-là, donc, c'est vrai que, directement, cette guerre a pris fin, là, on en est actuellement, même si elle continue, bien entendu, au part de la liste d'époque, mais il y a eu quand même une très, cette guerre a été terminée pendant un certain temps, qui a été aussi soldée, on le sait, pour le clan des démons qui ont été scellés, pour le clan des déesses par leur éradication, alors on connaît un petit peu la finalité, même si on ne sait pas comment ça s'est passé, c'est ça aussi qui va être tout l'intérêt. Et Melodas ne manque pas de mentionner, justement, là, est-ce que des concepts tels que le bien et le mal existent dans la guerre, et, quelque part, ça nous ramène, bien entendu, à la confrontation qu'on avait eue dernièrement, justement, entre Nero Basta avec, justement, Derriere, voilà, quand elle s'est un petit peu retrouvée pour s'affronter que Nero Basta avait été invoqué par Denzel, et que, justement, voilà, là où, justement, on croyait qu'il n'y avait que les démons qui avaient leur part de responsabilité, on s'était rendu compte aussi que les déesses avaient aussi fait pas mal de tort, donc, voilà, en faisant une grande pure, justement, des démons, on va voir un petit peu tout ça aussi, je pense, en détail, dans ce chapitre aussi, avec le plan de Ryu Doshel, c'est pour ça aussi que, là, j'ai hâte vraiment de voir ça, que j'ai mis ce côté-là en partie reaction live, mais, voilà, c'est vrai que, bah, ça prend tout son sens que les paroles de Melodas, par rapport au fait, que dans la guerre, il n'y a pas vraiment de bien et de mal, il y a un petit peu des deux, et dans les deux, et dans les deux factions, voilà, c'est ça, c'est un peu important à prendre en considération, après, c'est vrai qu'on peut plus penser qu'on est du côté du bien, par rapport à la fonction et l'alliance à laquelle on appartient, mais, malgré tout, il y a toujours un petit peu de mal aussi, c'est toujours un petit peu teinté, voilà, c'est toujours un petit peu taché, voilà, si on peut le qualifier comme ça, avec ses nobles idéaux de justice, et, du coup, finalement, les deux, ils le comprennent, mais, au final, voilà, ils sont potes, et puis, tout simplement, bah, ils feront face à tout ça, côte à côte, et ça, c'est bon. Du coup, je me suis arrêté à peu près à ce moment-là, donc, je n'ai pas beaucoup lu, mine de rien, voilà, mais je voulais quand même revenir un petit peu là-dessus en détail, et, du coup, on va voir un petit peu tout ça en détail, au moment où on va revenir un petit peu sur les déesses, donc, avec Elisabeth, notre archange, avec, bien entendu, Ryo Doshel et Neurobasta aussi, qui est là, donc, on voit bien, en plus, avec les quatre ailes d'Elisabeth, donc, preuve qu'elle en fait partie à D4, alors, D4, où est-ce qu'elle est, à part, où elle est, où elle est, je ne sais pas comment vous pourrez cacher ça, en cours, justement, d'upgrade, pour, justement, devenir un des quatre archanges, on va voir un petit peu tout ça en détail. Donc, Elisabeth, qui retrouve Ryo Doshel, qui lui dit, Ryo Doshel, êtes-vous vraiment sérieux à propos de tout ça ? Vous souhaitez exterminer le clan des démons ? Et donc, l'a dit Elisabeth, donc, elle lui dit, Neurobasta, regardez autour de vous, c'est une guerre sainte, cela suffit, Neurobasta, c'était notre plan depuis un long moment, déjà, ouh, alors, preuve qu'encore une fois, il était assez perfil, il était assez machiavélique, comme ça avait laissé, comme Nakaba l'avait laissé pressentir à la fin du dernier chapitre. Il dit que vous apporteriez la paix que tous les clans attendaient, et malgré ça, comment avez-vous pu dire une telle chose devant Meliodas ? Ouais, ouais, mais là, au moins, on comprend conscience qu'il a fait que ce serveur de lui pendant tout ce temps-là. Alors, attendez, ouh là, là, en plus, avec un gros mot majuscule, on va voir tout ça. Le clan des démons n'est rien d'autre que les excréments et détritus de verres et d'insectes, comme si qui que ce soit allait accepter qu'ils puissent être considérés comme une forme de vie similaire à la nôtre. Oh, putain ! Ça, au moins, ça a le mérite d'être clair, voilà, discours raciste, ouais, ben là, tu peux faire un parallèle des blancs vis-à-vis des noirs, pendant la ségration, encore plus, justement, avec le blanc représenté par l'ange, tout ça, et puis les noirs par les démons. Ah, putain, c'est vraiment bien critiqué, bien mis en forme par Nakaba. Alors, Lady Elizabeth, ouvrez les yeux et coupez vos liens avec ce Meliodas. Il était l'homme qui devait succéder à cet amobinable et pitoyable roi-démons, donc là, c'est encore plus confirmé, dit-il en l'utilisant le maintenant, je vais faire quoi, je te tiens, tu me tiens par la barbichette, surtout que lui, il n'en a pas. Il y a beaucoup de partenaires ouah, peut-être que c'est... Ah, il se la vise peut-être, cet enfoiré. Et donc, Lady Elizabeth, donc, voilà, elle se part un petit peu en courant. T'as, ouais, Nero Basta, putain, Nakaba, là, Mashima, un petit peu découler sur toi, et quand elle était en mode géante, c'était encore pire. Alors, devrais-je aller la chercher ? Non, laisse-la, cette petite fille ne peut rien faire. D'ailleurs, en ce moment, le plan devient notre seule priorité. Oui, Seigneur, donc tu vois qu'il a quelque chose comme... Bah, ça fait coût, c'est avec le titre. On va peut-être pouvoir voir tout ça en détail. Alors, est-ce que... Ah, oui ! Ah, ouais, d'accord, il y a une sorte de petit entraînement, donc, avec les géants, et puis avec Diane, donc, dans le corps de Dolor, toujours, donc, qu'il bloque avec ses quatre bras. Et voilà, elle a l'air d'assez bien se débrouiller, donc, elle l'est fait un petit peu voltiger, elle va le dinguer dans tous les sens. Ah, ouais, pareil, justement, avec les roches qu'elle capable de faire sortir de terre avec ses techniques. Et donc, oula, alors, elle est un petit peu blasée. Alors, on va voir tout ça. Donc, tu nous as eu, roi Dolor, merci de passer un peu de temps à nous entraîner, voilà, encore plus vu qu'il était un roi à cette époque-là. Et donc, avec les mimiques de Diane, putain, mais Nakaba, il est trop fort. Alors, oh, vous êtes bêtes, ne vous en faites pas pour ça. C'était bien amusant pour moi aussi. Tu as bien entendu que les disciples ne comprennent pas trop, c'est pas trop l'attitude d'un roi. Et King, tu l'as vu, j'étais pas génial. Euh, ouais, puis en plus, elle l'appelle King, tu vois, elle aurait dû l'appeler Gloxinia, logiquement. Bon, après King, ça fait écho à un roi, des fées, voilà, ça peut aussi passer, mais bon. Diane, ce type qui s'est fait appeler l'un des quatre archanges, sa puissance magique était hors norme. Il pourrait être du même niveau, ou même supérieur à celui des dix commandements, donc, par rapport à Rio de Shell. Donc, putain, j'aimerais juste trop le voir, affronter les éloignes, même le roi démon, un truc comme ça, ou même Meliodas, ça pourrait être cool. De plus, je ressens une forte présence magique au fond de cette forêt depuis que nous sommes arrivés ici. Ça ressemble au même genre de magie que Rio de Shell. Et qu'est-ce que tu en penses, Diane ? Alors, ça serait peut-être un des seconds archanges, je pense que ça serait cool de voir ça. Allez, les amis, ou même plusieurs. Allez, les amis, c'est reparti pour un tour. Donc, elle déclare Diane, qui est vraiment à fond dans son rôle. Alors, gars, s'il te plaît, laisse-nous nous reposer pour aujourd'hui. Même les joueurs, ils en ont marre. Donc, Diane, qui, lui, essaie un petit peu malgré tout d'apprendre un petit peu des choses par rapport à leur voyage, tandis que Diane se fait vraiment plaisir. Elle est un petit peu insouciante et justement, c'est de son devoir à lui de pouvoir la recadrer un petit peu, qu'on l'avait vu aussi dans le chapitre précédent. Bref, comment est-ce qu'on est censé terminer cette épreuve ? On a l'habitude à voir, ça va se faire un petit peu tout seul. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'il te fait soupirer ? Il s'est passé quelque chose et, bien entendu, Gerhard qui est présente. Donc, on le voit avec cette présence magique, c'est Gerhard qui est présente et qu'on sait qu'il a été très importante pour tous les roues à défaits, autant que ce soit pour Gloxinia, comme on l'avait vu justement, qui capture King et puis Diane. Et pareil, justement, avec avec Gloxinia. Donc, elle croit bien entendu que c'est Gloxinia, même si c'est King à travers ça. Donc, il ne va pas falloir qu'elle travaille sur ses couvertures vu qu'elle le connaîtra historiquement que dans des années futures. Après, il faut voir si ça peut avoir une incidence sur le futur ou pas. C'est ce qu'ils font dans le passé. Ça aussi, ça peut être intéressant de voir ça ou si c'est quelque chose de, voilà, hors du temps. Ça aussi, ce sera intéressant de voir ça en détail dans les prochains chapitres. Donc, c'est vraiment toi, mais pourquoi tu parlerais comme ça avec Gloxinia, je veux dire, avec moi ? Donc, voilà, King qui se rattrape un petit peu. Alors, y a-t-il quelque chose d'étrange à ce qu'une petite sœur se fasse du souci pour son grand frère ? Ah ouais ! Putain ! Oh là là ! Le lien de parenté qu'on n'avait pas du tout vu venir. Putain, mais ouais, ça explique tellement de choses en même temps. Voilà, la proximité entre les deux, tout ça. Le fait aussi qu'elle a voulu être un soutien pour King qui était le nouveau roi des fées. Le successeur de son frère aussi, directement. Ah putain, ouais, c'est assez génial. Donc, voilà, petite sœur et King qui n'en revient pas. Grand frère, on dirait qu'il a quelque chose de différent chez toi. Donc, c'est sûrement ton imagination, n'est-ce pas ? Gerhard et la sœur de Gloxinia, autrement dit, ils sont comme moi et Elaine. Ah bah oui, c'est vrai maintenant que j'y pense. Donc, c'est vrai, Gerhard m'avait dit qu'elle était là depuis l'époque du premier roi des fées, il me semble. Donc, ouais, ça faisait tellement de sens. Après, est-ce que justement c'était Gloxinia le premier ? Mais à la voir comme ça et sa personnalité, donc ouais, comparé à celle qu'on a actuellement, c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé. C'est complètement différent de la Gerhard que je connais. C'est vrai qu'elle a l'air d'assez endeuillée, la Gerhard actuelle. Donc, peut-être qu'elle porte le deuil de son frère depuis tout ce temps-là. Même si c'est vrai que ça a dû un petit peu changer dernièrement vu qu'elle l'a retrouvée. Alors, j'ai quelque chose sur le visage. Donc, non, rien du tout. Ah, c'est vrai, Gerhard, oui. Alors, je ressens depuis un moment cette présence magique intrigante qui émane depuis les profondeurs de la forêt. Ah, peut-être pour nous apprendre un peu plus. As-tu oublié, grand frère ? Ouh, alors, attends. Afin de renforcer la défense de cette forêt qui est normalement protégée par ton pouvoir de roi des fées, grand frère, Rio de Shell a mis en place cette barrière pour aider pendant ton absence. Ah, ok, ok. Donc, voilà, tout était... Ça va bien orchestré, même si je pense que c'était juste, voilà, comment pourrait qu'elle fait ça ? Que Rio de Shell, ça se fait aussi, encore une fois, que de se servir de, bon, déjà de Meliodas, d'Elisabeth, de tout le monde, et puis, bien entendu, de Gloxinia, et puis de Dolor. Alors, c'est ce qui s'est passé ? Ah oui, du moins, c'est ce qu'on est censé croire. Alors, donc, grand frère, je regrette. C'est un appât vivant ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, attends, est-ce qu'elle a vu clair à travers tout ça ? Alors, attends, est-ce que ça a quand même l'air d'être assez lourd de conséquences qu'elle va nous révéler ? C'est un appât vivant ? Ah, par rapport à Meliodas, peut-être ? Alors, on va voir, ou peut-être justement sa barrière ? Ouh là là là, regardez-moi les démons, regardez-moi derrière aussi, qui apprennent, enfin, si je dis pas de bêtises, il me semble bien que ce soit elle. Alors, attends, elle ressort quoi, des profondeurs de la terre, ou est-ce qu'elle arrive par les airs ? Ça va plus clair d'être par les airs, visiblement. Donc, avec plein, avec une blinde de démons, donc, quoi, qui ont sûrement lancé leur assaut. Donc, voilà, comme le précise ici, qu'il y a A, donc, voilà, c'est juste un immense appât pour attirer jusqu'ici le clan des démons, donc, cette barrière-là, donc, ah ouais, cette présence magique-là, pour, voilà, que ça puisse être perçu par n'importe quel, par n'importe quel démon, en fait, directement, qui peut ressentir tout ça, et que directement, bah, voilà, en plus, justement, de se servir de Gloxina, comme je vous le disais, de Dolor, et puis de Meliodas, bah, en plus, il se sert, voilà, du lieu, du lieu sacré, justement, du roi des fêtes, tu vois, voilà, il s'est pas servi de son lieu sacré en tant que, en tant que monde de clan des déesses, enfin, voilà, pour établir, justement, le QG de l'analyse stigma, ce qui pouvait être assez surprenant, et donc, au final, bah, il a fait d'une pierre deux coups, en se servant de la forêt du roi des fêtes, mais bon, voilà, elle est encore présente actuellement, même si elle a assez évolué, comme on le voit, comparé à cette époque-là. Ouh, et puis on voit Mondspeet, on en voit plein, alors, attendez, euh, bah, alors, il faut pas que je me gourde dans le sens de lecture, alors, c'est quoi ce bruit, l'atmosphère elle-même semble vibrer, de très nombreuses présences magiques débordant de rage et de colère approchent d'ici, regardez ce nuage noir, c'est les, les, les 10 commandements de l'époque. Ah, on voit aussi, oulala, ah ouais, il y avait Frodrine, donc voilà, dans sa forme de l'époque, il y avait Galan, il y avait Merasxillard, aussi, regardez, qu'on peut voir en premier plan, il n'y a pas d'Estarossa, encore, mine de rien, c'est important aussi de le repréciser, ni de Greyroad, même si on sait que lui, voilà, il avait un petit peu progressé, enfin, qu'il était un démon grey et qu'il avait réussi à se hisser jusqu'au statut de 10 commandements, voilà, par lui-même, mais voilà, quand même, c'est important de le préciser, et donc, on en a si je me gourpe pas, que j'arrive à compter comme il faut, on en a, ouais, 5, qui sont présents 5 sur les 10, on sait, voilà, qu'il y a aussi, voilà, notre, voilà, notre ancien géant qui était, qui était présent dans le chavis de Président, même si, à mon avis, il va pas tarder à se pointer, donc, voilà, avec une armada de démons gris, et puis, et puis, rouge, bien entendu, et voilà, franchement, là, ils viennent pas pour rigoler, par contre, voilà, celle qu'on avait vue de page d'avant, elle ressemblait, en fait, un petit peu à Derriere, mais bon, voilà, c'était pas si important que ça, voilà, je pense que vous avez compris l'essentiel, donc, pas possible, qui traîne pas trop, donc on voit un petit peu les différents protagonistes qui voyaient tout s'arriver, Melodas, Elisabeth, Roux, et Dolor aussi, Roux, j'ai vraiment hâte de voir le rôle qu'il va avoir à jouer, est-ce qu'il va se sacrifier ou quelque chose comme ça, ou est-ce qu'il est vraiment l'ancêtre d'un des personnages qu'on a actuellement, ça aussi, ça pourrait être cool. Maintenant qu'ils n'ont plus les mêmes objectifs, la justice et la victoire, pardon, ne sont plus certaines d'appartenir à quiconque. Les choses vont se corser sérieusement ici, donc, visiblement, ça faisait aussi partie du plan de Rio de Shell, ah oui, je suis bête, ça fait écho, putain, je suis con, ça fatigue, ça. Bah oui, ça fait écho avec ce qu'il avait dit au début du chapitre, ça fait écho avec le titre du chapitre, que tout ça justement faisait partie justement de son plan pour que tous les clans, limite, je crois qu'ils voient, limite, c'est peut-être ça qu'ils voient, que tous les clans s'entretuent, même si, voilà, l'objectif c'est d'éradiquer la race des démons, ça on l'a bien compris, ou les sceller, les enfermer, les détruire, d'ailleurs, on est rebastin, on va dire que c'est sa petite toutou, et ouais, quelque chose body qu'elle aussi, voilà, c'est la fille dans l'épée de Denzel, c'est pas par hasard, même si certains vont dire, ouais, elle l'a ok, tout ça, mais il a dû se passer aussi quelque chose comme ça, donc ça pourrait être intéressant de voir tout ça, et je viens de penser à un truc, alors, bon, c'est peut-être une théorie, ça va peut-être être complètement what the fuck, certains vont peut-être pas y croire, mais je viens de penser à Zeldris, Zeldris qui n'était pas présent quand, voilà, qui n'était pas présent directement dans les flashbacks, et qui n'a pas l'air d'être présent même actuellement. Et si Zeldris, le Zeldris qu'on a actuellement, ne serait pas une entité née d'un mélange de pouvoirs, alors, il faudra savoir, il faudra voir si c'est voulu, si ça a été voulu ou pas, mais je pense que, bon, c'est comme ça, beaucoup de monde le dit, voilà, qu'il doit avoir une partie de Meliodas en lui, en plus il fait la même taille que lui, voilà, il est extrêmement proche de ce dernier, ça peut être d'ailleurs son frère, il y a aussi encore une fois cette possibilité-là qu'il ne faut pas écarter, même si, voilà, Zeldris était déjà là à l'époque, et qu'ils ont l'air à peu près d'avoir le même âge, après, on peut toujours se gourer, on peut toujours être un démon qui est né après la défection de Meliodas, ou même quelques années après la guerre qu'on a actuellement, mais c'est important de préciser, voilà, par rapport à ça, voilà, déjà sa volonté de gouverner, d'être un petit peu au-dessus des lois, comme on l'avait vu quand il avait conquéré le royaume de le royaume de Camelot, j'allais dire de Diamond, le royaume de Camelot du roi Arthur, voilà, tout ça qu'il avait fait son coup d'état, et il a les cheveux noirs. Quel autre perso qu'on vient de découvrir a les cheveux noirs ? Bon, voilà, c'est peut-être un petit peu facile, le rapprochement est peut-être un petit peu impromptu, mais ça mérite quand même d'être précisé, surtout qu'on sait que, voilà, dans la lignée des frangins, voilà, Istarosa et puis Meliodas, aucun des deux n'a les cheveux noirs, bon, mais ils sont plus sur une teinte blonde-gris, voilà, le noir, c'est quand même, voilà, c'est à l'opposé, si tu veux, si on suit cette logique-là, et que pareil, justement, par rapport au clan des déesses, ils ont l'air d'avoir toute une teinte de cheveux assez claire, bon, Nero Bastet, on ne l'a pas encore eu dans l'animé, mais voilà, il n'a clairement pas des cheveux de couleur noire, et avec Rio de Shell, du coup, ça tranche un petit peu aussi, donc, il y a cette possibilité, voilà, que peut-être que ce soit la conscience ou la volonté de Rio de Shell qui ait pu, voilà, s'imprégner en Zeldris, bon, je parle vraiment très très loin, ça reste une théorie, mais dites-moi, si vous en faites dans les commentaires, voilà, ça reste quand même, ça reste à prendre avec des pincettes, mais ça mérite quand même d'être un petit peu évoqué, et j'aimerais bien, voilà, avoir votre avis par rapport à cette possibilité-là, même si ça paraît, encore une fois, assez obscur, et que même moi, je ne peux pas clairement définir comment cela a pu se produire, mais que, voilà, qu'il soit né, qu'il soit issu de la fusion, voilà, de pouvoir, de démons, avec 10 commandements, voilà, vous voyez directement, enfin, avec le pouvoir du clan des démons, d'un démon le plus puissant des clans des démons, avec celui du plus puissant, justement, du clan des déesses, ça, franchement, ça pourrait être hyper intéressant de voir comment tout cela s'est déroulé directement, si c'était de leur volonté ou pas, alors, je crois vraiment pas que ce soit la volonté de Méliaudas, mais pour Rio de Shell, ça peut être intéressant de se poser la question, là, est-ce qu'il l'aurait voulu, ou est-ce qu'il l'aurait pas voulu ? Mais bon, encore une fois, à prendre avec beaucoup de pincettes. Alors, on a une petite note pour terminer, afin de secourir leurs camarades prisonniers, les plus forts des démons, les 10 commandements, l'ancien, pardon, lance le rassaut, c'est la fatigue, je m'excuse, parce que je la tourne assez tard, cette review, donc lance le rassaut, la guerre sainte devient une bataille du tout pour le tout entre les plus puissants, donc voilà, vraiment, là, on va arriver, comme justement, il ne manque pas de le repréciser encore, notre petit king, à la décision, justement, fatidique qu'il va devoir prendre, et même Rio de Shell, à mon avis, il n'en est qu'au début de la mise en place de son funeste plan, même s'il a tout, sans plus dévouler, sinon ce qu'il avait prévu, et que justement, à mon avis, il va peut-être sacrifier pas mal de monde, que cette alliance aussi va peut-être pas mal voler en éclats, ce qui pourra peut-être expliquer par la suite, justement, le fait que, voilà, entre guillemets, les autres, toutes les différentes races n'aient plus été vraiment en relation les uns avec l'autre, même si, voilà, Diane et Peking, c'était un cas particulier, bien sûr, mais que, voilà, franchement, ça peut être intéressant de voir comment tout ça va évoluer, et surtout ce que Rio de Shell va faire vis-à-vis du clan des démons, pardon, de la race des démons, et vis-à-vis, justement, de son alliance, qui va peut-être pas hésiter à sacrifier, voilà, comme du bétail sur l'hôtel du profit, si on peut vraiment le café comme ça. C'est sûr, c'est de belles tournois de phrases qu'on va se quitter, en tout cas, je vous embrasse bien fort. Soit bouge à trop, j'attends vraiment plus que jamais vos réactions que vous avez vu dans les commentaires, par contre, pour qu'on puisse en débattre, interagir, spéculer et théoriser. Oubliez pas le petit pouce bleu des familles, c'est super important pour la visibilité de la chaîne et de la vidéo, et oubliez pas, encore une fois, d'activer les notifications pour être avertis à la sortie des prochaines vidéos, et surtout de vous abonner à la chaîne, bien entendu, si c'est pas déjà fait. L'objectif, il faut être au 10 000 abonnés, être sure d'actualité, jusqu'à fin janvier, je compte sur vous. Sur ce, je vous dis la semaine prochaine, sinon, prenez soin de vous. Salut à tous. S'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501